Et si vous vous intéressez à l'histoire de ce club, voici un livre à lire impérativement. L'écrivain et historien Jean-Raphaël Tchervon y retrace l'épopée européenne du SECB en 1977-78. Présentation Pascal Pommier et Philippe Villaret. Peut-être que l'aventure de ce SECB-là fera un jour l'objet d'un livre. Il aura fallu attendre un quart de siècle pour qu'un ouvrage relate l'épopée européenne des Lyons. Jean-Raphaël Tchervon y l'a fait, par passion, pour un devoir de mémoire également. Historien de formation, il compare l'aventure des bleus du SECB à un instantané de la Corse de la fin des années 70, la photographie d'une société. C'est vrai qu'ils avaient quand même... C'est là vraiment, 77-78, ça vient après des événements politiques importants, dans la ligne du réacouiste. Et les Corses veulent être considérées comme une entité à part entière. Et le fait d'avoir une équipe qui joue les premiers rôles en Europe, c'est évidemment que c'est un plus pour les gens qui revendiquent cette chose-là. Quelques 250 photos ont été sélectionnées parmi les 1400 clichés pris à l'époque par le photographe Gérard Baldo, qui, un véritable travail de titan pour les remettre en ordre et leur donner un sens. Par exemple, on a des actions de but, mais on a le gardien qui va plonger, mais on ne sait pas qui tire. Voilà. Et donc, il a fallu chercher qui était le tireur. Voilà. Et donc, je me suis aidé d'Internet, donc des documents que j'ai sur Internet pour savoir qui était le tireur. J'ai quand même travaillé des nuits entières pour visionner et reconstituer, si vous voulez, les phases de juin. L'ouvrage s'ouvre sur un constat. Au sommet du football européen, Bastia devient un club fréquentable par les médias nationaux. D'un enfer détestable, Fouriani se transforme en un lieu sain. C'était en 1978, mais ça nous rappelle un passé moins lointain.